Bonsoir cinéphiles et cinéphiles, aujourd'hui je suis là car il y a longtemps que vous a pu parler d'une collection plus ou moins complète, c'est vrai que ça manque un petit peu quand même et je voulais vous faire part justement comme le film est sorti dans les salles obscures au mois d'avril, fin avril, de Alien Coveman, justement de vous parler d'Alien et tout ce qui tourne autour d'Alien et j'ai oublié encore de préparer le promo Theus, je suis vraiment désolé, le slasher passe comme ça devant, voilà donc je vais d'abord commencer par Alien, l'anthologie en Blu-ray qui est là, que je vous conseille d'acquérir en Blu-ray, pourquoi tout simplement, parce que c'est des versions remasterisées, des versions restaurées et surtout des versions beaucoup plus longues, c'est à dire tout simplement, on ne vous perdez pas aux changes, surtout qu'en plus le coffret il est devenu vraiment très très bon marché, donc dans les bonus vous aviez des versions cinéma, des versions alternatives de chaque film, des commentaires audio pour chaque version des 4 films, les bandes originales définitives et alternatives des films isolés et plus encore, donc quand je dis plus encore, moi je vais faire un petit détail vite fait pour ne pas la faire trop longue, on connaît les Aliens maintenant pour tous les fans, donc Alien est une grande franchise, le premier a été réalisé par Ridley Scott, Alien le huitième passager que vous voyez ici, et bien il faut savoir que sur le Alien le huitième passager, le film normal dure 1h57 et on en a un à 1h55, donc on gagne 2 minutes de plus sur la version remasterisée. Par contre, en commentaire, on a commentaire audio de Ridley Scott et des acteurs et de l'équipe du film, commentaire audio de Ridley Scott, version cinéma uniquement, introduction de Ridley Scott, directeur Scott uniquement, bande originale définitive isolée, composée par Jerry Goldsmith, car le premier a été réalisé par Jerry Goldsmith, bande originale et alternative isolée, composée par Jerry Goldsmith, donc, et scène coupée et tendue, Ridley Scott qui a réalisé entre autres Kingdom of Heaven, et en plus il vient de signer pour deux autres Aliens, donc il a une... il a senti que la franchise était là, les gens attendaient le retour d'Alien, donc voilà, il est pas con du tout notre ami Jerry Goldsmith. Alors voici le slasher qui rentre avec... merci. Donc voilà, donc je continue, on va le laisser passer, hein, c'est les aléas du direct, comme on dit. Alors après, on a le Alien Retour, hein, Alien Retour, lui qui avait été réalisé par notre ami James Cameron, Avatar, Titanic, Abyss, Terminator, James Cameron a fait énormément de films, et lui par contre, le film il dure 2h17, ou alors la version étendue dure 2h34, 17 minutes de plus, c'est pas un... on crache pas dans la soupe, hein. Alors, l'introduction de James Cameron, édition spéciale uniquement, commentaire audio de James Cameron et des acteurs de l'équipe du film, bande originale définitive isolée composée par James Horner, oui, James Cameron a aussi ses compositeurs de musique, et lui il préfère travailler avec James Horner, bande originale alternative isolée composée par James Horner, et scène coupée étendue, voilà, donc ça c'est pour le Alien Retour. Hop, alors, après, on a le... qui... et lui est réalisé par David Fincher, Social Network, et Fight Club, entre autres, hein. Et bien lui, par contre, les bonus sont un peu moindres, il y a le commentaire audio des acteurs et de l'équipe du film, bande originale définitive isolée du film, composé par Elliot Gondel, et scène coupée étendue. 1h54 le film, le film tout en retravaillé en version restaurée, dure 2h35. Donc vous voyez, euh... ils ont vraiment fait un effort de ce côté-là, et c'est vraiment bien, 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 bien. Alors, après, on a le Alien Resurrection de M. Jean-Pierre Genet, Amélie Poulain, entre autres, et il y a Winona Ryder dedans, et bien d'autres acteurs qu'on apprécie très fort, et là, par contre, il y a Ron Perlman, voilà, parce que j'adore cet acteur, et je m'en lasse pas. Il y a Brad Dourif aussi, et bon. Alors là, par contre, commentaire audio de Jean-Pierre Genet et des acteurs et de l'équipe du film. Il y a Introduction de Jean-Pierre Genet, édition spéciale uniquement, bande originale définitive isolée, composée par John Friesel, et scène coupée et étendue. Durée du film 1h49, ou alors la version plus longue est de 1h59. C'est une édition spéciale. Ce que je veux juste vous dire sur Alien, l'anthologie qui est là, qui est vraiment bien, il faut savoir que 3 mois après la sortie en salle, généralement, arrive le film. Ils sortent maintenant, 3 mois après, ils sortent à l'avant dans une bonne boucherie. Donc si on compte, on va compter mai, on va compter juin, juillet, août, allez, on va dire août-septembre, le Alien Coveman devrait arriver dans les bacs. Il ne faudrait pas s'étonner qu'il y ait un coffret regroupant Alien Coveman avec les autres Alien Anthologies. Mais moi, je serai vous, je ne ferai pas cette erreur d'acheter le coffret avec Alien Coveman dedans, tout simplement parce que Ridley Scott a décidé de signer pour deux autres. Donc après, on aurait droit donc encore un Alien en plus, un coffret plus un coffret. Et généralement, quand c'est comme ça, ils font surtout avec des bonus en plus et ça ferait vraiment chier d'acheter coffret sur coffret. Bon, maintenant, faites ce que vous voulez. Peut-être que moi, je ferai la même erreur où on reçoit le coffret en test, ce qui serait vraiment super pour nous. On va croiser les doigts quand même, n'est-ce pas, Jenna ? Alors, ce qu'on a aussi dans la série Alien, il y a bien entendu, le Alien Requiem sur Terre. Donc, il y a donc Alien Requiem et c'est donc Alien vs Predator, mais c'est le Requiem qui est là, qui lui dure 1h41min. C'est sorti chez Fox, c'est en 5.1, à Terre de moins de 12 ans. Là, c'est le combat d'Alien et le Predator. Mais pas de chance, ça ne se passe pas là-dessus, à quelques milliers de kilomètres ou 2 millions de kilomètres au-dessus de notre tête, mais ça se passe ici, les amis. Donc, il est bien, il est bien, mais voilà. C'est sans plus, s'il fallait faire du pognon, ils en ont fait et voilà, ils ont sorti Alien Requiem. Donc, je le mets là. Le Slasher, c'est mieux où mes films se trouvent. Alors, par contre, il y a la version Alen vs Predator qui est là. Elle est vraiment bien foutue, cette version. C'est un superbe coffret. C'est la version non censurée qui est là. C'est pareil pour le Requiem. C'est la version non censurée. Donc, lui, il est vraiment mieux. Ça se passe dans la pyramide et elle est vraiment, vraiment bien foutue. Donc, Alien, quand il rencontre le Predator, ça chie des bulles comme on dit et waouh, c'est canon. Moi, je vous le conseille. Voilà. Ça, c'est une belle petite perle à avoir dans sa collection Alien. Et donc, pour terminer, maintenant, je ne pourrais pas vous présenter le Coveman parce qu'on n'a pas encore sorti, mais il y a Promoteus qui est là en version de disque qui est là. Donc, je ne vous raconte pas de bêtises. C'est une version spéciale. Hop. Le deuxième disque, je l'ai filé au Slasher qui est là. C'est Promoteus, on peut dire que c'est les origines d'Alien. C'est comme ça. Et ce qui a un rapport, c'est que quand vous verrez Coveman, vous comprendrez un petit peu plus sur le système Promoteus, tout simplement. Voilà. Donc, si pour le moment, vous voulez acquérir la collection Alien au complet dans les films, il faut penser qu'il y a quatre Aliens version... Vraiment quatre Aliens. Deux versions Alien VS Predator et une version Promoteus. A savoir aussi qu'on aura droit à un autre Promoteus aussi. On verra bien. Il faut savoir aussi qu'il y a des BD qu'on vous présentera et bien entendu aussi, il y a après les Predators, si vous voulez acquérir les Predators. Et on a eu l'occasion de recevoir cette semaine la reine d'Alien. Merci Funko Pop et bien entendu Popito pour leur envoi et leur partenariat et leur confiance qu'ils nous ont donné autour de cette produit. On vous présenterait bien entendu la reine d'Alien, bien entendu. Voilà. Moi, je vais vous dire à bientôt. Alors, n'oubliez pas une seule chose, les amis. Je vous passerai un extrait d'Alien. D'ailleurs, vous en avez vu quelques-uns pendant que je parlais, un petit peu quand je vous ai présenté les films. Vous avez vu les Predators, vous avez vu les machins. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est même si vous êtes là-haut, tout là-haut, dans l'espace, vous avez bon crié comme vous voulez. Personne ne vous entend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501